Nanananananana... Nanananananananana... Coralie ! Mais c'est Insticule, mais... Coralie, mais c'est ridicule enfin ! Coralie ... Mais sortez de l'heure, on a besoin de vous ! Allez, sortez ! Qu'est-ce qui t'arrive Anne-Marie ? C'est la petite Gauthier. On devait faire la photo de classe, elle s'est enfermée là-dedans, il est possible de la faire sortir. La tronche чтоб c'est shop, c'est pas très grave si elle est pas sur ma photo. Ça fait 15 ans que j'organise les photos de classe. Ce n'est pas un bouton sur le nez qui va me... Es persuadée qu'on ne le voit que ça. Parce qu'en plus de sa tête de Corée, maintenant, elle a des boutons. Elle croit qu'elle a un bouton sur le nez. Alors, en fait, on ne voit rien du tout. Oui, c'est une drôle. Bon, mais nous, on ne peut pas faire la photo sans elle, n'est-ce pas, ma chérie ? On est obligés de l'attendre. Euh, Coralie, it's Lauren Jamby, ta prof d'anglais. J'ai un super truc de maquillage pour cacher les boutons. Je peux t'arranger ça sans problème. Il y faudra surtout un masque, hein, parce que c'est pas mon camouflage qui va changer cette tête de Corée. Bye, bye. Dame truche, c'est à moi de vous faire signer. Alors, et voilà, ça recommence. C'est chaque fois la même chose et presque toujours avec les mêmes. Bon, alors, mon petit Benjamin, tu diras à ton père que le dernier jour de classe avant les vacances est un jour de classe comme les autres. Donc, je ne signe pas ça, c'est clair ? Vous savez, madame, qu'on parte vendredi ou samedi... Oh ! Oh, et... Non, mais attendez, c'est trop facile, ça. Alors, on veut éviter les bouchons et hop, on fait un mot, on sèche les coups. Moi, je dis non. Hein, t'es pas d'accord ? Si. Tu me diras, il y a toujours ceux qui viendront pas sans faire de mots et vendredi, je vais me retrouver, comme d'habitude, face à Dick Lampin alors que les trois quarts de ma classe seront portés en vacances. Alors ça, ça, ça m'énerve, c'est ça. Pas toi ? Si. Oui, bon, c'est bon, mais t'es si, 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 là ! Mais toi, tu fais quoi concrètement le dernier jour de classe avant les vacances ? Concrètement ? Je viens pas. Attends, je vais pas m'emmerder dans les bouchons. T'as une vie passionnante. Ah, vous voilà. Je pointe ceux qui seront présents à notre grande manif de samedi. Présents ? Bien. C'est la première fois que nous serons tous réunis. Profs, parents, élèves. Mais c'est très important de montrer aux ministres qu'on est tous soudés. Tout à fait. Ah, au fait, le quart part d'ici à 11h. Ah, je vous rejoindrai là-bas en voiture. Je dois faire un truc important le matin. Pas de souci. On sera à 12h, place de la nation. D'accord. Oh, tu peux me prendre en voiture, je suis malade en quart. Sans problème. Bon, ben, à samedi. À samedi. Pourquoi on lui dit pas franchement qu'on va pas à sa manif débile ? Parce qu'il est heureux de croire qu'on le soutient. Et un parent d'élèves heureux, c'est un parent qui nous fout la paix. Oui. Moi, tu vois, je parie sur 12, 12 ou 13. Non, non, mais tu rigoles ou quoi, cette 8, à la rigueur, elle est encore. Tu verras. Rappelle-toi l'année dernière. Oui, mais justement, il s'est pris des sacrés tôles. Oui, mais lui, ça l'intint pas, ça le motive. Ok, on parie de bouffe. Moi, je dis 13. Je le connais, le petit Vidal. Ok, va pour une bouffe, je dis 9. Ok. On va parler de Vidal, là. Ouais. Ah, je dis 6. Oh non, enregistre-là, t'es un peu dur quand même. T'inquiète, je maîtrise le sujet. Allez, je parie un grand restaurant. Ok. 6, 9, 13. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Vidal, au pied ! Mon petit Benjamin, dites-nous un peu, quelle est votre moyenne générale ce trimestre ? Non, non, mais sa moyenne, on s'en fout. Le pari, c'est combien de filles il s'est tapé depuis le début de l'année. Primate. Oui, alors ? Ben, bon. Yes, c'est Régis qui rince. Ah, madame, je raccroche-toi maintenant, chérie. Oui, je voulais vous voir une minute. Euh, voilà, alors, comme vous le savez, je fais travailler Charlotte à la maison, et alors, depuis quelque temps, elle ne veut plus rien faire, parce qu'elle prétend que vous n'êtes pas d'accord. Elle a raison. Les élèves sont très sollicités intellectuellement en classe, d'accord ? Le soir, ils ont besoin de se reposer, de s'amuser, de jouer. Et de travailler. Mais vous croyez que je fais quoi avec eux la journée, hein ? Que je joue à la trottinette ? Non, 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 mais c'est pas eux qui m'intéressent, c'est ma fille. Voilà, je veux qu'elle soit la meilleure. Et votre fille est déjà la meilleure, et si vous continuez à la faire travailler le soir, elle va pas le rester. Pourquoi ? Parce que je suis débile, hein, c'est ça ? J'ai pas le niveau pour enseigner ? Parce que vous l'épuisez, madame Truffaine. Charlotte arrive crevée à l'école. N'importe quoi, ma fille est en pleine forme. Charlotte, viens dire à ta maîtresse que tu n'es pas fatiguée. Charlotte, Charlotte. Bon, en tant que déléguée classe, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on s'ennuie dans vos cours. Et la bonne, c'est que je peux vous aider. Ah oui ? Et comment ? Faut rendre le cours plus attrayant, plus cool. Cool ? Bah oui, vous donnez envie. Un peu comme une pub ou un film. Vous savez quoi ? Au début de votre cours, vous devriez faire une bande-annonce. Un truc sexy. Sexy ? Bah oui, les bandes-annonce au ciné, elles donnent envie d'aller voir des films qui, en fait, sont des daubes. Y'a pas de raison qu'avec le cours de français, ça marche pas. Des daubes ? Après la bande-annonce, vous faites votre cours, normal. Et arrivé à la moitié, vous surprenez. Vous emmenez le cours dans une autre direction. Et là, coup de théâtre, bam ! Bam ! Et à la fin, bien sûr, quand la cloche sonne, chuuut ! Suspense ! Faut donner envie de revenir au prochain cours. Suspense ! Quand dans les films, est-ce que les amoureux vont finir ensemble ? Est-ce que le héros va sauver le monde ? Est-ce que la prof va tuer la déléguée de classe ? Bah voilà, ça y est, ça rentre ! Bravo, madame truche ! C'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je fais un break. Oh, t'as même pas lu la première copie ! Non mais j'en ai marre des copies, j'en ai marre des élèves, des parents d'élèves, de répéter la même chose inutilement chaque année, tout ça pour quoi, pour gagner un salaire de misère ! Eh bah moi, ce que je trouve incredible dans notre job, c'est qu'au delà du savoir qu'on transmet à nos élèves, eh bah nous, les profs, on apprend aussi énormément d'eux. Ah bah oui, t'as raison, tu vois, la semaine dernière, j'ai appris que Waterloo, c'était un sport dans une piscine avec un ballon et que le pays le plus peuplé d'Europe, c'était la Chine. Bon, si tu détestes tant ce job, pourquoi tu l'as choisi ? Hein ? Il y a forcément quelque chose qui t'a motivé à l'exercer, non ? À l'origine, c'est pas une, mais deux choses qui m'ont motivé. Eh bah voilà ! Alors c'est quoi ces deux motivations ? Le mois de juillet et le mois d'août. Bonjour Anne-Marie, tu corriges des copies là ? Eh oui, il est quatrième B. J'espère pour eux qu'ils sont meilleurs en histoire qu'en français. Non, pas vraiment, non. Euh, j'ai un petit service à te demander. Voilà, hier je me suis encore fait flasher en sortant de l'école. Encore ? Enfin, ça fait moins dix fois. C'est un petit peu le problème, vu qu'il me restait qu'un poids sur mon permis. Non, non, si je trouve pas quelqu'un qui accepte très vite de se dénoncer à ma place comme conducteur, je... Non, 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 Sylvain, n'y pense même pas. Je vais continuer. C'est par rapport à ton mari, j'imagine. Mon mari ? Si tu crois qu'il s'intéresse assez à moi pour surveiller mon relevé de poids... Non, les poids peut-être pas, mais... S'il recevait un PV expliquant que tu conduisais ma voiture, il se poserait des questions. Forcément. Tu crois ? Oh, c'est évident. Moi, je serais à sa place, je penserais immédiatement que ma femme me trompe. Bertrand ne m'imaginera jamais avec un autre homme. Il est pas vraiment jaloux, hein ? Parce qu'il est en confiance. Mais à mon avis, il recevrait ce PV, ouf, il paniquerait, non ? Et plus tu n'irais, plus ça l'énerverait, alors. Bon. Eh bien, bon courage. J'irais un loup. Sylvain ! Oui ? Passe ton PV. Hein ? Ah, entre collègues, il faut s'entraider. Non, ça me gêne, je veux pas... Ah, ton PV, maintenant, voilà. Et c'est moi qui te paye, hein ? Ah non. Ah non. Ah, si, si, et par chèque. Comme ça, ça lui semblera encore plus louche et il sera encore plus genou. Alors, la chapeaule. Ah oui. T'es vraiment machiavélique, toi. Et si je te le dis ? Bah si. Tiens, Benjamin, il peut venir voir, s'il te plaît ? Dis à monsieur Jaffard, quel surnom vous m'avez donné ? Il me croit pas. Bah... On vous appelle le glandeur. Le clandeur. Bah bravo. Belle autorité. Ça va, faut le prendre à la cool, c'est des jeunes, on a tous un surnom. Et comment vous l'appelez, monsieur Jaffard, entre vous ? Ah, bah vas-y, vas-y. Euh... Bon, on l'appelle le serpent. C'est complètement nul comme surnom. Vous pouvez le trouver beaucoup mieux, le serpent, ça veut rien dire. Moi, au moins, on me respecte. J'en peux plus ? J'abandonne. Bah, Anne-Marie, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai tout tenté. Entre 14h et 15h, impossible de réveiller mes élèves. Ah, la fameuse tranche horaire de la digestion. Oh là, ils dorment tous à moitié, ils sont mous, là, ils torvent. C'est pas la peine d'essayer de leur enseigner quoi que ce soit, rien ne les réveille. Choc thermique. Pardon ? Un choc thermique. Tu leur balances un seau d'eau froide dans le visage. Avec le choc, ça les réveille. Très efficace. C'est dangereux, ça. Ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Tout à fait. Ils peuvent même s'hydrocuter. Mais c'est très rare. Dans ma carrière, j'ai réussi qu'une fois. Tu réponds pas ? Non. Encore un amant malheureux d'avoir été conduit. Pas vraiment, non. C'était plutôt du genre parfait, tu vois. Il est né dans un resto, donné vers dans un bar lounge. Après, il est venu chez moi, c'était... Wonderful ! Si tu savais combien de fois j'ai rêvé d'avoir une soirée comme ça. Bah réponds ! Si t'as passé une belle soirée, pourquoi tu décroches pas ? Il me harcèle ! Depuis que je suis partie chez moi, il m'a laissé genre 45 messages. Il m'appelle toutes les 10 minutes. Non, 46 messages. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais ça se trouve, c'est très romantique. Non, non, mais je veux pas savoir. Je suis sûre que c'est un psychopathe. Oh, là, là, quand je suis partie de chez moi ce matin, il dormait comme un bébé. Mais là, il me fait peur. Attends, tu l'as laissé chez toi ? Bah ouais, je suis partie comme tous les matins. Oh my god ! Oh my god, je l'ai enfermé inside. Oh man ! Frank, Frank, sorry, yes, 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 I'm coming, I'm coming, baby. Yes, 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 yes. Oui ? Oui ? Oui, je prendrai le pain, oui. Oh Régis. Je sais plus comment les motiver, moi. C'était sur quoi ton cours ? L'injustice. Bon, ils se comprennent à rien. Oui, mais si tu veux les intéresser, il faut leur donner un exemple concret. La pratique après la théorie. Oh mais ça, c'est facile pour toi. L'injustice, c'est abstrait, c'est pas comme les maths ou la chimie. Faut que tu t'adaptes. Je te montre. Bref, sors-le ici. Prévenez vos petits camarades que demain matin, il y a un terreau de maths. C'est sympa de me prévenir la veille, monsieur, c'est la première fois. Vous avez raison. Du coup, ceux qui n'auront pas la moyenne seront collés samedi. Allez, décarpissez. Alors ? Alors, ils vont pas dormir de la nuit pour réviser les maths. Et puis demain matin, quand ils vont arriver avec leurs petits yeux rouges de fatigue, vous savez, je leur colle une un terreau de chimie. C'est pas sympa, hein ? Ah ben, l'injustice, c'est jamais plaisant. Ou alors non, une terreau de physique. Oui, c'est bien ça. La physique, ils y comprennent rien. Merci, ton aide. Salut.